C'est la première fois que tu te produis à Dakar ou c'est la première fois que tu viens à Dakar ? C'est la première fois que tu viens à Dakar ou c'est la première fois que tu viens à Dakar ou c'est la première fois que tu viens à Dakar. C'est la première fois que tu viens à Dakar ou c'est la première fois que tu viens à Dakar. Et qui lui a dit ça C'est toi Il m'a dit dès que t'arrives à l'aéroport Voilà ce qu'il faut dire C'est toi qui lui a dit Ou c'est Yass C'est Yass C'est Yass Donc dès que t'arrives Oh Maha Alice Même tu vois être volé Ouais rien à voir Je dis bonjour Je dis oh Maha Alice Donc ça va Ça va Ça a gâté notre peau C'est pas bien Ninou j'ai une surprise Pour tous les gens du Sénégal Attends Attends on met une musique de suspense Musique de surprise s'il vous plaît Non non On n'a pas une surprise Ça t'es trop cher Alors Alors demain En première partie J'ai l'honneur d'offrir Ma première partie A un garçon Qui est beaucoup beaucoup aimé Ici à Dakar Qui se lance aussi Dans le one man show Qui est un beau spectacle Et demain il va nous faire Un petit extrait En première partie De ce garçon Qui est très gentil Très adorable Que tout le monde aime Pardon S'appelle Doudou Yeah Vous connaissez Doudou fait des vidéos Bah oui Il est adorable ce mec Et puis donc voilà Il a accepté Et puis je vais vous faire Ma première partie Il est très gentil Il sera là demain Donc voilà T'as fait un bon choix T'as fait un excellent choix Alors Boudère Oui Dis-moi Si j'ai vu dans une interview Que tu parlais de ton enfance Et de tes débuts Bon fais comme si nous On te connaissait pas du tout D'accord Est-ce que tu peux nous faire Un remix Ton arrivée Un remix ? Oui D'accord Bah je suis arrivé en France A l'âge de 5 mois J'étais un petit bébé Ouais Voilà tout petit Tu vas nous refaire Oui 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 Voilà J'étais tout petit La taille d'un iPhone 10 Pareil voilà Et donc voilà J'ai grandi en France Et j'ai fait des études De comptabilité Oui Timéo tu peux rigoler sur moi J'ai fait des études Je voulais te mettre ça Au début Et j'ai arrêté en CE2 Ok Ah oui C'était compliqué Et donc voilà J'ai fait des études de compta Et quand j'ai vu Qu'il n'y avait pas de travail En comptabilité Je me suis lancé Dans l'écriture J'ai fait du théâtre D'improvisation Ça me plaisait Puis je me suis lancé Et la première personne Et la seule personne d'ailleurs Qui a cru en moi Dans ce métier Paix à son âme C'était Mousse Diouf Voilà Moi je suis l'enfant légitime De Mousse Diouf D'enfant artistique De Mousse Diouf Mousse Diouf M'a beaucoup 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 aidé Et il m'a mis le pied à l'étrier Et puis il m'a accompagné Et puis moi je l'ai accompagné Jusqu'à son dernier souffle Mais voilà Mousse m'a fait connaître le Sénégal Il m'a fait connaître Plein de choses Parce que c'est vraiment quelqu'un Qui était C'était une bibliothèque vivante Et c'était le premier Entre guillemets français D'origine africaine A accéder à la télévision C'est vrai en plus Il n'y en avait pas Julie Lescaux Julie Lescaux Et c'était le premier Mousse Le premier africain Sénégalais Et puis il a beaucoup beaucoup Été l'ambassadeur du Sénégal En France Ça a été vraiment quelqu'un Qui a toujours porté le Et il m'a transmis Cet amour de l'Afrique Du Sénégal Du Mali Parce qu'il était proche du Mali Et donc voilà Et c'est vraiment grâce Grâce à Mousse Diouf Et je le dis souvent Dans toutes mes interviews Et puis bon Père à son âme Et il est là Je sais qu'il nous regarde Bah écoute Je suis très content Et je suis très fier Bah on est très fiers aussi Parce qu'en fait T'es un Sénégalais Euh oui Un petit peu Oui J'ai Mousse dans mon coeur Donc forcément Mousse Diouf dans mon coeur Donc j'étais un enfant En cours En cours j'étais l'élève Qu'il fallait pas avoir Pourquoi ? Parce que j'étais trop dangereux J'étais trop bêtise Assis devant ou derrière ? Ah bah non Derrière Derrière ? Bah oui Là où tous les intelligents vont Oui c'est vrai J'étais à côté du chauffage Parce qu'il faisait froid en France Et non non Mais je faisais plein de blagues Plein de blagues Plein de blagues M'a dit écoute Soit tu te fais Soit je te vire trois jours Soit je te mets au théâtre Et comme être viré trois jours Chez moi C'est comme la guerre en Irak Donc j'ai pris Oui les parents africains Ah non c'était chaud Et donc j'ai fait trois jours Trois jours de théâtre Et j'ai adoré le théâtre Ouais De là est née une fibre artistique Voilà Et puis mon premier spectacle Je l'ai fait en 98 Un petit spectacle pas amateur Avec mes propres moyens Et l'autre spectacle Quand j'ai rencontré Mouche Diouf C'était en 2004 Et là on a fait On a avancé On a cartonné Et puis après le cinéma Et puis le Et aujourd'hui à Dakar Ici à Vibe Radio Avec toi Bah écoute ça nous fait super plaisir Bah je suis très content Et dis moi Tu dis Ouais les parents africains Parce que nous tous On sait que si tu rates l'école Ou si t'as des mauvais résultats Ah oui c'est chaud Est-ce qu'on t'a déjà tapé Genre ou je t'ai Je vais te tuer Tu vois Je raconte ça sur scène Moi mon père ne m'a jamais tapé Il faisait pire que ça Il faisait la morale Pendant des heures Ah ouais C'est pire que taper un enfant Des fois j'avais envie de lui dire Mais tape moi Il y a un match qui va commencer Donc voilà Et c'est vrai que Mais il y a un truc Et là tous les enfants Qui nous écoutent Vous êtes d'accord avec moi Tous nos parents nous disent Ils nous disaient Quand on était petits Ouais nous on était fort à l'école On a jamais vu leurs bulletins Jamais C'est vrai Voilà Et là aujourd'hui Je pousse un coup de gueule Aux parents de montrer Les bulletins aux enfants Parce que là c'est trop facile Parce que des fois Mon père il me disait Ouais moi j'étais fort en maths Quatre fois six Soixante-quatre Tu vois je disais J'avais un problème Et tu veux pas le contredire Tu sais Ah bah non Non tu veux pas Je dis bah oui Papa ça fait soixante-quatre Ouais C'est ça C'était pile poil Non mais non c'était 24 Oui non mais c'était Ah c'est pire C'est très marrant que les parents Les parents nous Mais c'est très important l'école Oui C'est très important Parce que ça nous apprend Plein de choses Et puis ça aussi Ça nous permet D'avoir un vocabulaire Étendu Tu veux en savoir plus Sur tes émissions Sur Vibradio Tu veux savoir plus Sur tes stars préférées Amis Abonne-toi Mon ami Abonne-toi Ça marche